Comment faire quand vous avez un sentiment d'impuissance à l'intérieur de vous ? Ce sentiment d'impuissance généralement engendre un sentiment de tristesse et aussi de la colère. Donc comment faire, surtout quand on est dans cette situation actuelle, et que vous aimeriez que les choses changent, mais que vous avez le sentiment que vous n'avez aucun pouvoir de faire quoi que ce soit pour changer cette situation ? Je suis Hermelle Thilmin, je suis thérapeute et coach spécialisée dans les accompagnements au changement. Par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Les gens viennent me voir pour justement davantage comprendre la racine de leurs problématiques et aussi de les aider à changer les situations répétitives dans lesquelles ils sont. Dans cette vidéo, je vais vous amener quelques astuces qui j'espère vous aideront à savoir comment faire si vous êtes face à un sentiment d'impuissance par rapport à la situation actuelle dans laquelle nous vivons. Je vous en parle parce que moi aussi je suis passée par là. Il y a quelques jours de cela parce que je m'interrogeais, je me sentais vraiment impuissante par rapport à la situation, par rapport à des changements que j'aimerais voir en fait et vivre, mais qui ne sont pas présentes. Je m'interrogeais sur comment faire pour agir et comment faire pour changer les choses. Et face à ça, je me suis dit que j'avais le sentiment que je n'avais aucun pouvoir, que je n'avais aucune possibilité. La problématique face à cette situation d'impuissance, c'est qu'elle engendre immédiatement un sentiment de tristesse et un sentiment de colère. Et face à cette colère, la réaction qu'on puisse avoir, c'est tout de suite de reprocher le gouvernement, reprocher les autres, pointer du doigt les autres sur ce qui se passe. Donc en fait, on retombe dans une atmosphère et dans un sentiment assez anxiogène nous-mêmes. C'est-à-dire que la situation actuelle est déjà très difficile à vivre et ce sentiment d'impuissance appuie davantage ce sentiment-là. Mais alors comment faire pour sortir de là ? Voilà ce que je vais vous proposer, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait, prenez une feuille blanche et faites deux colonnes. Dans la première colonne, faites la liste de tout ce que vous ne pouvez pas changer. Tout ce que de toutes les façons vous aurez à accepter. C'est-à-dire que dans cette première colonne, vous savez que le confinement est là. Est-ce que vous avez le pouvoir de changer ceci ? Posez-vous cette question à chaque fois. Non ? Ok, j'accepte. Qu'est-ce que je ne peux pas changer et que je dois accepter malgré tout le temps que nous trouvons, le temps de trouver une solution en fait ? Ok, je ne peux pas faire autrement qu'accepter ce confinement. D'accord, je ne peux pas faire autrement que d'accepter ce que ça génère en moi, d'accepter mes émotions. D'accord, je ne peux pas faire autrement que de mal le vivre pour l'instant. D'accord, et ça c'est ok. Et dans l'autre colonne, mettez ce que vous pouvez concrètement changer, même si c'est des tout petits changements, mais qu'est-ce que je peux déjà changer à la hauteur de ce que je peux faire ? Ok, pour mes émotions, ok, je peux faire de la méditation et la méditation va m'aider à me sentir mieux. Bien, ça je le sais. Quelles sont les petites actions que je peux faire qui me permettent de me sentir du bien et dont j'ai le pouvoir et la possibilité et la faisabilité de le faire ? Et ainsi, vous allez voir que quand vous allez vous mettre dans cette action-là de faire la liste de ce que vous pouvez changer et ce que vous pouvez changer, ce que vous ne pouvez pas et que vous devez accepter, ça va vous permettre justement déjà d'apaiser, de voir que vous avez une possibilité d'action quand même et de manière concrète et qu'il y a des choses qu'il va falloir lâcher de toutes les façons. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre de retrouver un calme intérieur, va contribuer à être un réel soutien et support dans ce moment difficile dans lequel nous sommes tous. Sachez que je reste à votre disposition. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en dessous de la vidéo. Merci de liker et surtout, sentez-vous libre de la partager si vous avez envie d'aider vos proches. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501